Bonjour les fresseurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici aujourd'hui, vraiment, ça fait très peur, ça nous montre combien de fois que le Dieu est mauvais et que ce monde est très ténébreux. Ce que vous n'avez pas vu là, ne dites pas que ça n'existe pas. Ce que vous n'avez pas vu, ne dites pas que ça n'existe pas, mes frères et sœurs, c'est grave, ce que nous allons entendre ici. Écoutez, la riche femme avec qui il sortait pour de l'argent avait le bangala. Est-ce que vous savez ce que c'est que le bangala? Le bangala c'est un pénis géant, un long pénis tout simplement. Mais comment se fait-il que ça existe? Je suis une femme. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un truc très mystique. C'est un gars qui sortait avec le Suga Mami. Il prenait de l'argent à ces femmes. En contrepartie, il leur donnait un plaisir, c'est ça. Mais il a rencontré une femme qui a décidé de lui donner ce que lui a l'habitude de donner aux femmes. Et à quoi ça ressemble? Comment ça s'est passé? T'écoutons ça! Là, l'histoire que je vais raconter, elle sera un peu plus longue. Mais ça va nous appeler les jeunes hommes. C'est la copine d'un des jeunes hommes qui m'a raconté ça. Un moment, à Liboville, il y avait un groupe de gigolos. Cinq jeunes hommes qui étaient beaux, métisses, costauds. Donc, il faut des hommes qui passent le temps en salle de sport, là, pour sculpter leur corps. Eux, leur travail, c'était de sortir avec les femmes d'un certain âge, qu'on appelle les Sugar Mami. Ils sortaient avec les femmes, là, ils leur prenaient l'argent, ils leur prenaient la tête. Et puis, ils se payaient des costumes. L'argent que les femmes, là, leur donnaient, c'est avec ça qu'ils grouvaient le week-end. Ils ne faisaient même rien avec cet argent-là. C'est seulement pour impressionner les autres dans la boîte de nuit, ils louaient les voitures, phareauter, comme on dit, quoi. Faire un peu comme les brouteurs à Libovine. Et l'un d'entre eux, le grec, le plus beau, le plus charismatique de la bande, c'est lui qui avait même initié les autres à la gigolomania. Lui, il avait même eu voyagé, même on lui payait des milliers. Les femmes, après, elles sont en France, elles envoient le millier que vient. Parce que lui, vraiment, quand il te tient au lit, non. Tu vas voir Jésus tellement c'est faux. Il était loué, il ne faisait que ça. On ne sait pas s'il faisait aussi les techniques, il avait les feuilles pour féticher les femmes. Mais le plus charismatique du groupe, on va l'appeler Gérard. Donc, à un moment, Gérard est tellement dans les circuits des sugar mamies. Et puis, c'est lui qui décide. Maintenant, lui, il prend toujours les plus gros morceaux. Et puis, il laisse les femmes un peu moins riches aux petits de sa bande. Et donc, de tout en temps, les gars, ils allaient chez les marabouts, faire les parfums. Pour quand une femme sent leur odeur, la femme aussi devient folle, elle devient bête. Elle sort avec eux, elle leur donne l'argent. Jusqu'à Gérard, puisqu'il traînait déjà avec des femmes qui étaient au pouvoir, des femmes qui étaient ministres. Il traînait vraiment dans un cercle, vraiment très restreint. Il est tombé sur une grande femme, la République. Il est tombé sur une grande femme. La femme, dès le départ, elle n'était même pas pression de coucher avec lui. Elle a donné 10 millions comme ça que, tiens, mon petit, prends d'abord. Accompagne-moi un peu dans deux ou trois voyages. Je lui ai payé les amis, lui, Vito et Hermès. Le gars était convaincu. Et le pire dans l'histoire, c'est que Gérard, pendant qu'il faisait tout ça, là, il avait sa copine. Après moi, les filles, je ne sais pas quel cœur on vous a donné. Une copine qui supportait tout ça, là. Elle se faisait passer pour la petite soeur auprès des Sugar Mamie, là. Oh non, je suis la petite soeur de Gérard, là, tout ça. Donc, parfois, la Sugar Mamie lui donne même l'argent, sans savoir qu'elle en train de donner l'argent à la vraie femme de Gérard. Il restait même là. Elle vivait avec Gérard dans la maison. Gérard par un mois, deux mois, il faut même les femmes coucher avec les femmes-là. Elle est là, elle ne disait rien. Elle est mère d'une d'un amour, que moi, j'appelle même... Je ne sais pas si on peut appeler ça l'amour, le maboulisme. Donc, c'est elle qui me raconte l'histoire. Gérard, maintenant, est impressionné. Il est convaincu que non, là, il a trouvé le jackpot. Surtout que la femme, s'il ne le fatigue pas avec les rapports sexuels, non. Elle est tellement occupée. Quand il se voit, même s'il ne faut rien, il lui donne un, deux millions. Elle lui paie les billets en classe affaire. Le gars était convaincu. Même ses autres amis dans le groupe, il était maintenant jaloux. Oh, Gérard, c'est comment ? Là, maintenant, tu es à un autre niveau. Partage un pas avec nous. Donc, à un moment, il va maintenant voir la dame pour dire, oui, moi, maintenant, j'ai envie de faire un business. J'ai envie d'ouvrir un snack bar, un lounge bar, comme ça, la nuit. Les gens vont venir, ils vont boire, ils vont se détendre et tout ça, là, vraiment. C'est ça, mon rêve, c'est ça, mon projet. Comme ça, au moins, je ne vais plus t'embêter. Je vais pouvoir subvenir à mes besoins et tout ça, là. Elle dit, ah bon ? Tu veux être indépendant ? Ah, mais l'indépendance, là, ce n'est pas comme ça que ça s'acquiert. Ah, mais comment ça et tout ? Elle dit, tu es prêt à quoi ? Il dit, maman, là où je suis... D'abord, tu ne m'as jamais laissé te toucher. Tu ne m'as jamais laissé te montrer comment je suis nouée. Elle dit, non, 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 mon petit. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je carbure à autre chose. Ah, le gars est intrigué. Puis, il est aussi touché dans son orgueil de mal. Parce que lui, il a les gaux, là, sur le lit. Parce que quand il t'attrape, tu vas le rappeler. Ce qu'il va te faire, là, tu vas le rappeler. Par exemple, quand il t'attrape, je pense qu'on est entre adultes. Lui, il te fait le cunnilingus, annilingus. Il mange tout. Donc, tu vas pleurer. Tous tes parents, là, il est là. Le gars est là pendant des heures. Donc, la fille, la dame me dit, moi, je ne carbure pas à ça du tout. Donc, le gars est intrigué. T'as beau réfléchir. Si tu es vraiment prêt à acquérir ton indépendant, je te donne l'argent une bonne fois. Tu peux même payer même deux snack bars si tu veux. Il réfléchit, il réfléchit. Celle qui m'a raconté m'a dit que, elle lui a dit que non, Gérard, là, moi, la femme, là, j'ai un mauvais pressentiment. Et rien que tout l'argent qu'elle te donne, on arrive jamais à faire quelque chose avec. Même le terrain qu'on devait payer, on n'arrive pas. Gérard a dit, oh, tu es jalouse. Oh, tu m'apportes quoi. Tu ne sers à rien. Voilà l'occasion de ma vie. Gérard se fâche même avec elle. Il décide que, de toute façon, pour où il en est, c'est soit devenir riche, soit mourir en devenant riche. Tout ça, c'est un programme. Donc, il va voir la maman, il lui dit, non, moi, je suis prêt. Elle dit, tu es prêt ? Oui. Elle dit, réponds-moi trois fois. Tu es prêt ? Oui. Tu es prêt ? Oui. Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Il fait même l'homme, il gonfle. Elle dit, ok, d'accord. Tu vas venir chez moi, tu vas venir chez moi vers minuit et je vais te montrer ce que moi j'aime faire. Le gars, lui, il va prendre les boissons que les hommes prennent avec les racines. Il va prendre la cola, il prend le gingembre. Pour lui, il est en train de se préparer à une nuit horrible où il va vraiment faire épeler son prénom à la maman. Il est convaincu que là, la maman va épeler son prénom. Ce qu'il va lui faire là. Jusqu'à ça, Morin ne va jamais voir ça. Donc, il est là, il arrive à minuit. Il a déjà pris son bois bandé, son viagra, tout, tout excitant là déjà, tout tenu toute la nuit. Quand il arrive comme ça là, la dame déjà habillée tout en noir, elle est différente. Elle n'est plus agréable comme avant, le visage est sévère, la mine est sévère. Elle lui montre l'argent, elle lui ouvre la mallette comme ça. Il n'avait jamais vu autant d'argent. Quand l'argent est sec, 9, ça sort de la banque, 9, 9, personne n'a touché avec la bande violette là. Tu sens que non, l'argent est encore vierge, aucun esprit bizarre n'a encore touché ça. Le petit lost le réseau une fois. Il est déjà prêt. Elle dit, tu ne veux pas boire quelque chose ? Non, je suis... Elle dit, non, bois quelque chose, il faut te détendre. Ah, moi, je me dis déjà que bois, détends-toi, j'ai déjà foui. Le gars reste, il boit, il boit, il boit. La dame me dit, maintenant c'est bon, allons-y. Donc, elle l'emmène dans sa chambre. Il se dit qu'ils vont aller se... Elle dit, non, non, non. Elle pousse carrément une paroi du mur. Donc, la paroi du mur était comme un placard. Donc, derrière sa chambre, il y avait une autre chambre. Ah ! Quand il rentre dans la chambre, la chambre là est cimentée. Je ne sais pas si vous voyez les maisons cimentées, où on a souvent cimenté. Il n'y a pas les carreaux. Il y a rien, il y a ce même petit matelade. Il dit, ah ! Alors que toute la maison est luxueuse. Mais la pièce secrète là, il n'y a que le ciment. Il n'y a rien d'autre vraiment qu'un petit matelade. Il s'est dit, bon, peut-être que ce soit un délire, ce soit un délire de la femme. Donc, il commence à se déshabiller et tout ça. La femme ne se déshabille pas. Il s'est déshabillé. Elle dit, c'est bon, tiens, insta-toi sur le nez. J'arrive, hein ? Ok. Et là, il attend, il se dit, ah ! T'es chaud ! Elle lui dit, selon que quelque chose que tu vas voir, ne fait même pas l'erreur de fouiller. Ah ! Il s'est dit que bon, la vieille l'a vu l'impressionner et tout ça là. Quand elle rentre comme ça là, DMG, ce n'est plus une femme. C'est une femme, ni homme. Elle a un pénis. Un énorme piscine. Et elle lui dit, c'est moi qui vais te faire. Ce n'est pas toi qui vas me faire. C'est moi qui vais te faire. Le corps est défié. Il peut être que même l'auteur de la pièce a changé. L'atmosphère, il a tous les poils de son corps. C'est-à-dire que lui-même, il sent dans son cœur que là, la femme a les yeux rouges. C'est comme si c'était métamorphosé. Gira, Gira. Il va me sens avoir le prochain. Gira. Allez ! Parce qu'on vous parle... Mets-toi à quatre pattes ! Il dit quoi ? Il dit, mets-toi à quatre pattes. Tu as l'habitude de sauter les femmes aujourd'hui. Tu as l'habitude de sauter comme une femme. Un homme saute une femme. Oh ! Je n'ai jamais fait ça. Il y a quatre pattes. Pauvre jeune homme. Il est obligé maintenant de se mettre à quatre pattes. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas essayé de lubrifier. Comme on peut dire quand même, avoir pitié. Elle a l'air. Il paraît que le son truc était énorme. Elle a violé son nomisé. Le pauvre petit son nomisé son. Le gars a pleuré. Il a pleuré comme un bébé pleurait. Il a pleuré, pleuré. L'argent. Il a pleuré, pleuré. Ce n'est pas une affaire de une heure, deux heures. Toute la nuit. La maman lui s'était préparée pour venir lui faire la... C'est ce qu'elle lui a fait. Elle a fini comme ça là. Elle s'est rhabillée. Elle a dit, bien entendu, tu n'as pas le droit d'en parler. Si tu en parles, tu vas mourir. Vous voyez le genre de femme chic là ! Qu'elle la voit comme dans les films. J'ai raté tant mieux qu'elle m'a... Il n'arrivait même pas à marcher. Il saignait, il saignait, il saignait. Il essaie de s'éterrer. Il dit, non, je n'arrive pas à marcher. Donc la femme appelle un des ces serviteurs, un des ces domestiques là. On n'est que le monsieur qui est déjà m'habitue, c'est le domestique qu'il a soulevé, qu'il a mis dans la voiture. Même pour conduire, il ne pouvait pas. Il va s'asseoir comment ? Pour appuyer les pédales. Il ne peut plus s'asseoir, il devait rester sur le côté. Donc le monsieur Guillema, la voiture, le met loin du portail de la dame. C'est comme ça qu'il appelle celle qui m'a raconté là que maman vient me chercher. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a ? Viens me chercher. Tout ça dans la voiture, elle a grosse mallette d'argent. On lui a quand même donné son argent, non ? Elle vient, il dit, amène-moi à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle se dit qu'il est blessé, elle le sent partout. Il va dire, comment ça, chérie, le sang là vient de l'anus, de l'arrière, il ne peut pas dire. Donc elle l'emmène d'urgence à l'hôpital. Il paraît qu'on lui a fait les points de suture là-bas. Tellement c'était blessé, c'était déchiqueté. On lui a fait les points de suture. Elle était étonnée, dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le gars ne parle pas. L'argent, l'argent est là. Mais il ne parle pas, il ne mange pas, il est ce moment-là, il pleure, il pleure, il pleure. Comme une femme qu'on a violée en fait, il est dans son coin. La femme lui dit, mais ah, chérie, dis-moi ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Finalement, il finit par dire, il finit par raconter. Dès qu'il finit de raconter, comme ça, il dit vraiment, je regrette. Il dit, je regrette. C'est normal que j'entende ma voix, c'est comme un écho. C'est normal. Là, on t'écoute bien, mais c'est comme si tu arrêtes un peu, tu arrêtes de parler, ça parce que c'est le réseau qui dérange. On t'écoute bien. Ok, donc il dit vraiment, il regrette l'argent facile qu'il a cherché là. Il regrette, s'il savait qu'il serait resté au niveau qu'il était, il a trop cher. C'est quoi, il y a toujours le retour ? Tu as aussi un appel. C'est peut-être l'appel. C'est si fort. Voilà. Grèce, appelle tous les garçons, je vais leur parler. Je veux leur dire quelque chose, je ne peux pas partir comme ça. Donc tous ses amis sont venus, tout ça, les quatre autres. Il leur a dit que, ah, les gars, arrêtez de chercher l'argent facile. Arrêtons de chercher l'argent facile, de jouer avec le cœur des mamans-là, de prendre leur argent, de les traumatiser seulement. Arrêtons tout ça là. Ça là, ça ne mène à rien. Moi, voilà ce qui m'est arrivé. C'est là où le gars leur raconte. Mais il ne donne pas le nom de la dame. Il dit, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, voilà. Là où vous me voyez là, malgré les points de suture qu'on m'a fait, je sens que ma vie est en train de quitter mon corps. Je sens que ma vie quitte mon corps jour après jour. Je sais, là où vous me voyez là, je porte même des garnitures. Ça ne va pas. Voilà où ça m'a emmenée. Pourtant, j'étais le plus beau d'homme de vous. Parce que j'ai cherché la facilité. Donc vraiment, les gars, moi, je vous conseille d'arrêter ça. Les gars pleuris, ils se disent non, le gars plaisant. Le lendemain, il est mort. L'argent l'a servi à l'enterrer, à l'enterrer, à faire son enterrement et tout. Mais l'argent, ils n'ont rien pu faire. L'argent volatile. Avec quoi tu ne bâtis pas ? Avec quoi tu ne peux pas faire un investissement durable ? Donc, la femme, heureusement, malheureusement, celle qui m'a raconté qu'elle était enceinte de lui, elle a découvert qu'elle était enceinte de lui. Donc, elle a eu le bébé. Donc, elle a eu un souvenir de lui. Mais vraiment, c'est une histoire que je voulais sensibiliser. Les jeunes gens d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant, les hommes sont devenus comme les femmes. Ils cherchent l'argent. À force de chercher l'argent n'importe comment, voilà, dans les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. J'ai reconnu une histoire encore sur l'affaire des gigolos là. Si tu m'autorises, je raconte. Après, moi, je vous laisse. Oui, oui, vas-y, vas-y. Parce que la manière dont tu racontes, d'abord, on a même le choix. On va se m'en conduire, même si tu as jusqu'à 5 ans. Elle a fait feu au Gaboune dans les années... Ah, ok. L'histoire-là, l'histoire-là a fait feu au Gaboune dans les années 90. Je suis sûr que si certains Gabounais, ils vont se reconnaître. L'histoire-là a fait feu. Ils sont derrière, à plus de 50%, ils sont dedans. T'inquiète pas. L'histoire-là a fait feu. Il y avait un animateur là qui passait à la télévision qui était beau. Jeune fringante, tout ça là. Qui était là. C'est quelle connexion encore ça, non ? Donc, Ah, grand de Jésus. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont venus au nom de Jésus. Ils ne peuvent rien faire. Donc, c'était un animateur qui était à la télévision, pour ça que tout le monde connaissait. Il animait une émission qui était le rendez-vous de tous les Gabonais. T'as vu que tout le monde se faisait... Dès que l'heure arrivait, le jour arrivait, nous tous sommes devant la télé pour regarder l'émission du jeune là. Je vais lui donner quel prénom ? Je vais lui donner quel prénom ? Je vais lui donner quel prénom ? Hum... Hum... Azé, Azé. Bonjour. Azé, on dit Azé. Azé. Ok, appelons-le Azé. Donc, Azé, lui, sortait avec une femme qui était ministre. Ministre d'État. Ça ne dit pas ministre simple là que on te nomme lundi, on te chasse. Ministre d'État. Ça dit que... Ça dit que dès qu'on soit au gouvernement, quand tu fais seulement la rotation des ministères, tu es là, tu es en position. Donc, c'est une femme puissante ! De chez puissante ! Donc, c'était son petit chiseau. C'était lui et tout ça là. Il sortait avec elle et tout ça là. Tu savais qu'il sache qu'il était elle qui l'a curé. Ouais, c'est la pluie de quoi ? Ouais, c'est la pluie de quoi ? Ah ! À zéro ! Mais... Comme c'était une femme puissante, elle, la seconde épouse d'un monsieur, d'un autre monsieur aussi politique, qu'elle avait aussi notre femme. C'est que les gens politiques là, ils ont tellement d'argent que monsieur et madame chacun sont à son bon cœur, à sa maison. Chacun à sa maison. Donc, eux, ils se voient, ils se manquent d'affaires, ils ne sont pas dans nos chroniques où on vit 24 ans, 24 ans, 24 ans. Ils n'ont pas le temps de ça, ils sont à un autre niveau. Donc, elle avait sa maison malgré le fait qu'elle était mariée. Donc, le jeune là dormait là-bas. Tous les jours, sauf les jeunis. Les jeunis, il avait une permission formelle de mettre les pieds chez la dame. Comme avec le temps qui passait, je crois qu'il avait... Il avait fini par s'attacher à la dame. Il avait fini par s'attacher à la dame. Donc, il a commencé à avoir de la jalousie en fait. Je pense que c'est mieux. Là, vous m'entendez. Est-ce que tu peux d'abord descendre avant de remonter? Oui, parce que c'est... Je le connaissais encore une fois. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, il a commencé à avoir de... Elle prouve de la jalousie en fait. Elle se dit, mais pourquoi les jeunis, je n'ai pas le droit de venir? Pourquoi les jeunis, je n'ai pas le droit de venir? Tous les autres jours, je peux venir, mais les jeunis, qu'est-ce qui se passe le jeunis? Elle reçoit un autre ou quoi? Donc, il a commencé à se faire des films, à être jaloux, à se poser des questions. Donc, il a décidé qu'il va voir maintenant ce qui se passe. Je louche, vraiment. Toi, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Quelqu'un raconte une histoire, tu lui racontes. Pourquoi vous êtes maudit comme ça? L'un peut faire ça. Oh non. Tu te dis que l'histoire l'a fait mal au Gabon. Donc, les gens connaissent. Laissez-la raconter l'histoire. Même si vous connaissez l'histoire, laissez-la raconter l'histoire. Mon Dieu. Donc, vous connaissez l'histoire et vous laissez les commentaires. Pendant qu'elle va raconter, maintenant, vous venez de dénoncer un commentaire. C'est comment? Vraiment. Donc, il décide d'aller maintenant chez la dame le jeudi parce qu'il doit découvrir ce qui se passe. Pour lui, il est un rival. Donc, il arrive le jeudi vers la 13h, 14h quand il sait qu'elle n'est pas encore rentrée du travail. Même le gardien est tourné que, ah, monsieur, madame, c'est que vous venez aujourd'hui. Oui, il dit, ah, parce que moi, je suis en train de partir. Au commentaire, tu ne fais pas? Il dit, non. Je dis, nous tous, c'est notre jour de congé. Personne ne reste à la maison le jeudi. Même nous, les employés, on part. Ah! Il se dit, non, c'est grave. Le gard, il doit venir là jusqu'à les employés partent. Je dois rester pour voir ça. Donc, il décide de monter dans la chambre et de se cacher dans le placard pour voir le fameux gard qui occupe les jeunis comme ça jusqu'à ce qu'on chasse même les employés. Il est là, il attend, il attend, il attend, il attend. 18h. La dame arrive. Tu vois, c'est le genre de placard qu'on est trou. Tu vois un peu ce qui se passe dans la chambre. Il est en face de la nuit. La dame arrive. Il voit qu'elle arrive, elle se déshabille. Elle va dans la salle de bain. Elle se lave. Elle se lave. Elle se lave. Je dis, ah! C'est quelle bouche. Elle prend son temps, elle se lave. Quels sont les fautes, la crème, bien tout, tout, elle arrange le lit. Elle parfume, elle met les bougies. C'est dit, Dieu! Il est en train de mourir de rage et il dit que dès que le gars arrive, il va sortir du placard pour frapper le gars. Un moment donné comme ça, la femme s'allonge sur le lit. Elle écarte les jambes. J'ai dit, ouais! Il attend que le gars arrive. Il entend ce moment un bruit. Il s'est dit, ah! Comme quelque chose qui frotte le sol. Il s'est dit, ah! Ça, c'est quel moyen de marcher? Quand il regarde comme ça par les trous, c'est un anaconda. Un piton énorme. Même l'anaconda énorme. Un serpent doublant. Le serpent vient voir. Le serpent monte sur le lit. Le serpent avale une chambre. Il recrache. Il avale l'autre jambe. Il recrache. Il va au milieu. La femme gémit. Gémit comme si non. Le goût est céleste. Ça dépasse. Il ne sait qu'il fallait qu'un homme. Donc là, il est titanisé. L'objet de mettre la main sur sa bouche pour ne pas crier. À un moment, le serpent bloque. Il sent qu'ils ne sont pas seuls. Donc le serpent tourne sa tête. Le serpent maintenant regarde fixement le placard. Donc, lui, les yeux du serpent et puis les yeux de Hazel se croisent. Mais Hazel aussi, Dieu merci pour lui. Il n'était pas d'une famille simple. Il venait d'une famille où il y avait des tradis praticiens. Il était dit, il y avait une famille de féticheurs. Mais quand il a vu ça, il a seulement pris son courage. Il a seulement cassé la peau du placard. Il a sauté. Il s'est seulement sous l'escalier. Ouh, 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 Ouh. Bon, la porte. Il a couru, 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 couru. Taxi, bus. Le village direct non-stop. Il ne s'est même pas arrêté chez lui pour dire qu'il va prendre un bio. Il va prendre un téléphone. Il va prendre la direction directe. Le village. Il allait directement. Chez nous, là, où les gens de la tradition pratique, on appelle ça le corps de gars, le banja. Il est seulement là, j'étais dans le corps de gars, le banja, que là, ils n'en plaient pas. On lui dit, c'est quoi, moi, Azor ? C'est quoi, moi ? Non. Là, ce que j'ai vu, là, normalement, c'est la mort. J'ai clairement vu un anaconda faire l'amour avec la femme avec qui je suis. Donc là, j'ai découvert son secret. Et effectivement, la femme était furieuse. Elle a cherché le petit dans la ville. Non ! Elle a envoyé des tueurs, des tueurs à gaz. Je me suis dit, parce que le gars avait vu son secret. Tu ne peux pas voir le secret de l'autre. Soit c'est elle, soit c'est toi. Mais le gars était au feu fond du village. Là-bas, on l'a mis dans les feuilles, les foulous, les médicaments, les... Ça, là. Finalement, la dame a beaucoup perdu en puissance. Elle a vraiment beaucoup perdu en puissance. Elle n'est même plus devenue ministre, mais elle vit toujours. Mais quand on la voit, tu sens qu'elle avait un truc, cette femme-là. Vraiment, quand tu la voyais mal à la télé, tu pouvais être amoureux, elle est concernée qu'à travers l'écran. Et le jeune homme-là, il vit toujours, mais lui aussi, il a disparu des radars. Tout ça, c'est pour dire que les conseils qu'on donne aux jeunes filles-là, il faut aussi qu'on donne ça aux garçons. Qui cherche l'argent facile, qui se dise oui, c'est gentil. Quand quelqu'un te donne des sommes énormes, il faut te poser des questions. Et il faut toujours quand même prier cet argent et faire des sacrifices, ne pas utiliser l'argent comme ça, là, bêtement. C'est peut-être qu'il était resté tranquille. La chance pour lui, c'est qu'il était quand même d'une famille spirituellement forte. Il n'a pas perdu la vie, mais quelque part, il a un peu perdu sa vie puisqu'il n'a plus pu faire ce qu'il voulait. Il a dû vivre maintenant au retrait parce que pendant au moins deux ans, elle a cherché vraiment activement à le tuer. Donc, c'était mon partage aujourd'hui. Les hommes qui cherchent un peu les femmes trop facilement, là. Les femmes qui sont maintenant devenues comme des hommes, ce ne sont plus des femmes. Elles aussi, elles sont comme des hommes et elles cherchent aussi l'énergie sexuelle pour pouvoir aussi prospérer dans leur sphère politique, là. Donc, c'était ça. Dommage pour les coupures. Je vais essayer de t'envoyer l'histoire-là par notre vocation. Ma frère et soeur, ce que nous venons d'entendre vraiment, c'est énorme. Je ne saurais comment vous le dire. Aujourd'hui, les humains courent après l'inrichir de ce monde, après l'argent, la vie facile. Comment faire pour avoir autant d'argent comme ça en une nuit, en peu de temps ? Voici ce qui est caché. Derrière la vie facile. Wow. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis ce que je vous donne. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ce sera la deuxième partie du témoignage hors du commerce. C'est parti.